Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour un unboxing de la Witch's Moon de novembre. Alors j'ai un ordi qui m'a lâché, du coup je ne peux pas filmer comme je fais d'habitude, donc c'est pas grave, on fera comme ça. Je vous lis pas l'intro, mais je vous la mettrai dans la barre de description pour y jeter un coup d'oeil. Et donc le thème de ce mois-ci, notre petite carte habituelle, c'est The Mystic Scribe. Est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas, j'espère. J'espère que la qualité est bonne aussi avec cette caméra. On verra. Alors notre petite carte oracle qui vient du Wisdom of Tao, deuxième volume. On avait déjà une petite carte du premier volume, le doué comme ceci pour ceux que ça intéresse. On avait déjà une petite carte du Wisdom of Tao, premier volume dans une autre bout de chose. Je ne me souviens plus de quel mois, mais peu importe. Alors, on a une collection de Sigil. Enchantement. J'ai pas de place. Protection. Prospérité. P. Je vous les montre bien comme ça, si vous voulez les reproduire chez vous ou vous en servir. Et psyché, psychique. Ensuite, on a deux petites planches grimoires. Donc attendez. Parce que j'ai mes notes, mais qui sont sur l'ordi du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les Sigil ? Elles sont créées en relation avec chacun des encres inclus dans cette box. Elles peuvent servir d'inspiration ou être utilisées telles quelles. Elles peuvent servir. D'accord. Et donc nos planches grimoires avec différentes méthodes d'écriture. Différents alphabets. On a une petite note à la fin. On a quoi d'ailleurs ? Oui, on a les Ogames bien sûr. On a le Futark. On a les Hiéroglyphes. L'alphabet angélique. Je ne sais pas si c'est celui qui avait été établi par John Dee, je pense. Ensuite, il y a Thébin. C'est le fameux alphabet des sorcières. Cette ligne là. Ah oui, il y a le... Désolé pour le... Pareil, si vous voulez mettre pause et recopier des trucs qui vous intéressent. Un... Magie. Celui-ci, je ne le connais pas. Personnellement, quand j'ai fou les trucs avec un autre alphabet, je le fais qu'avec l'alphabet grec. C'est le seul que je connais. Hop. Que je connais sans avoir à consulter un bouquin ou quoi. Ensuite, une planche grimoire qui sont toutes les deux faites par Adrienne Alden. Comme toujours. Sur Oak Moon. Ce qui sera la pleine lune. Je ne vous vois plus. Voilà. La pleine lune de décembre. Toujours un très très beau dessin. Hop. Si ça va ici. Voilà. Vous n'avez pas le... Le reflet. Je vais mettre ça là. En espérant que ça ne tombe pas. Ça va tomber. Ça y est. Voilà. Alors. On a... On a... Hop. Alors je ne sais plus si c'est moi qui ai retiré le papier bulle ou pas. Je ne me souviens plus. Mais d'habitude, il y en a un. Alors. Alors. Qu'est-ce que je vois tout de suite ? Je vois les... Le sel de bain. Je ne vois rien. Voilà. C'est mieux. Le sel de bain. Où est-ce que je l'ai mis ? Flamme intérieure. D'accord. Pour allumer ou raviver notre flamme intérieure de créativité qui existe derrière nos soucis et nos anxiétés. Donc dedans, il y a de l'huile essentielle d'anis étoilée. J'ai perdu la ligne. C'est pas grave. Donc de la badiane, ouais. Euh... De la cannelle. De la muscade. Et comme herbe, ils ont mis de la camomille, de la feuille de menthe verte et aussi de l'anis étoilé. Oh... A chaque fois ça sent, mais... Vous connaissez ma formule. Divinement bon. Non, je ne sais pas. On va voir sur le nez. Hop. Alors sans vous en foutre partout parce que du coup c'est au dessus du PC. Voilà. C'était sûr. C'est pas tombé sur les touches. Non sérieusement. Voilà. Ensuite... Alors... On a un mélange d'herbes. The Clearing. La Clearing. Derrière. Hop. Je vous montre le derrière. Je vois qu'il y a l'air d'avoir de la lavande. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un... Est-ce que je résume la notice pour pouvoir éviter de perdre du temps ce que je suis en train de faire maintenant ? Mais tant pis. Je vais pas savoir ce qu'il y a dedans. Alors... Mélange de lavande, de sauge. Et c'est tout. J'aurais dit qu'il y avait au moins une troisième merde. Mais non. Je vais sentir. Là. Je vais pas souger la bande ensemble. Hop. Ensuite... On a du Sweetwood. C'est de la cannelle ça. Hop. Voilà. Donc effectivement... On a du Sweetwood. C'est de la cannelle ça. ou pas, cannelle, protection, prospérité, succès et guérison, très efficace. Ensuite on a de nouveau un petit sachet pour infuser du thé ou quoi que ce soit d'autre, très pratique d'ailleurs, pour les bains aussi, grey black tea, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Le thé gris plus sachet, donc il y a de l'orange pecoé, je ne connais pas du tout du pecoé orange, qui est une sorte de thé noir avec des pétales de bleuets et apparemment de la bergamote, c'est un thé, un mélange qui est fait pour la clarté, hop, ensuite l'huile, hop, alors on est encore en train de perdre le soleil, un tot, mille tot, bon, c'est compliqué, voilà, je ne peux pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans, bon, il y a des herbes dedans, mais vous n'allez rien voir là, comme ça, non, même pas, non, non, c'est trop sombre, le test, ça ne sent pas aussi bon que le sel de bain, mais ça sent bon, il y a quelque chose que je connais là-dedans, je n'arrive pas à mettre un nom dessus, l'huile tot, donc elle sert à encourager la créativité, il y a de la mandarine, c'est ça, mandarine, de l'huile essentielle de mandarine, d'amande, de cannelle, et en herbe, ils ont mis de la cannelle et des graines de coriandre, d'accord, ok, euh, ça va compliquer, non, ne tombe pas, voilà, ensuite, 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 qu'avons-nous là-dedans, il faut être la pierre, j'imagine, ouais, la pierre de lune brute, je vais la sortir, ce sera mieux, mais sortir, voilà, voilà, Hum, wow, ça pète, le petit bout, voilà, ben ouais, ils sont bien, bien chargés, bon, hop, ensuite, on va avoir, comme toujours, notre ensemble, je vais éviter de m'en mettre sur le nez, c'est du Palo Santo, ça, je crois, je ne retrouve pas, paix, calme, paix et sérénité, créer un climat de paix, ouais, Palo Santo, effectivement, hop, j'adore le Palo Santo, vous ne pouvez qu'être ravis, la bougie, alors j'aurais dû prendre un ciseau, alors bougie, qu'ils ont volontairement, hop, laissé blanche, elle n'est pas colorée, donc c'est toujours bougie de cire, quand même, comme d'habitude, avec un morceau de parchemin qui, lui aussi, ne contient pas, cette fois-ci, de mantra, de formule, d'affirmation, je ne sais quoi, il n'a pas été infusé non plus, bougie, voilà, blanche et parchemin vierge, pour pouvoir écrire, justement, ce que l'on souhaite, et blanche, pour que ça puisse corresponde à peu près toute intention. Hop, ça ne peut pas, et enfin, le clou du spectacle. Hop, ça fait les colis comme dans l'ancien temps, j'avais l'impression d'ouvrir un paquet qui viendrait de la dégénération, la diligence, j'ai failli buguer, la diligence, je suis en mode Dr. Queen, là, c'est mes nouveaux médicaments, hop, délivré par Horace, Je vais encore tout bousiller, Ah, c'est bien le balai, ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Victorian Trading Company. Spelling, design exclusively for The Witch's Moon, spécial Witch's Moon, avec le petit logo, d'ailleurs, derrière. Alors, j'ai pas d'accroche pour l'ouvrir le truc, ça me saoule, j'ai un oracle comme ça, là. Le Brick Mythology, la boîte, si je la referme complètement, je n'arrive jamais à la réouvrir sans l'abîmer, en fait. C'est terrible, purée. Je vous demanderai de patienter une minute, s'il vous plaît. Et de compatir. Putain. Voilà. Waouh. Voilà. Je ne veux pas qu'il se casse la gueule, donc je ne vais pas insister. Et là, vous avez un stylet en verre. Donc, ce qu'il nous dit sur ce set d'écriture, il nous suggère de mélanger les encres avec des herbes pour pouvoir les charger. D'accord. Ou de graver des symboles sur les bouchons en cire. D'accord. Et le stylet éphémère. Je vais essayer de vous montrer ça sans péter. Je vous montre aussi, d'ailleurs, que chaque couleur a été associée à un mot-clé. Ici, vous avez protection, par exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Enchantement. Pour le marron. Il me semble-t-il. Une sorte de bordeaux très sombre. Paix pour le bleu. Après, vous l'utilisez comme vous, selon vos correspondances, évidemment. Le vert, ils ont mis prospérité. Bien à l'américaine. Chez nous, ça sera plutôt guérison. En tout cas pour moi. Bon, j'ai abandonné. Ça, pour le violet, évidemment. Qui a l'air d'être bleu pour vous. C'est curieux. Parce que c'est vraiment très violet. Est-ce que c'est un peu plus violet, là ? Bon. Voilà. Alors, comment je vais sortir ça sans que vous ayez... Une minute d'attente encore, s'il vous plaît. Non, non plus. Bon. Oh là là. Plus que sécurisé, le machin. Bon, bah je... Je suis embêté. Ah. Non. Si. Voilà. Non. Bon. Il est sorti. Il est re-contré, en fait. Désolé. En plus, je pourrais même pas recouper ça au montage. C'est vraiment à l'arrache aujourd'hui. Hop. Hop. Voilà. Ça ressemble à ça. Ensuite, il faudra retirer ça sans péter la pointe. Alors, comme il était bien enfoncé, ça va être encore toute une épreuve. J'ai eu peur, mais je me suis surtout fait mal. Hop. Et voilà, la pointée, comme ceci. Pour écrire vos sortes, tout ça, sur vos parchemins. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais comme... Non, c'est à l'intérieur. Comme toujours, on a le droit, évidemment, à une feuille de parchemin supplémentaire. Hop. J'en ai plus une connexion, maintenant. Quand j'ai envie d'écrire un truc, moi, je prends le premier papier que j'ai sous la main. Je ne pense pas à prendre mon beau parchemin. Bon, maintenant que j'ai de quoi faire, il faut bien me la péter. Peut-être que j'y penserai. C'est super bien fait, hein. C'est fait main. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Voilà. Le verre a été tourné autour de... Je ne sais pas. D'autres choses. De verre coloré, je pense. Avec des paillettes argentées. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Bon. C'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai l'intro, la traduction de l'introduction. Ça ne rentre plus. Dans la barre de description, voilà. Et je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine... Je ne trouve pas le bouton. Pour une prochaine vidéo. Bye.